Vous êtes sur RTL. 8h30. Retour à l'info pour le tout info de RTL, c'est avec Yann Bouchery. Bonjour Yann. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Le tout info pour tout entendre de l'actualité de ce samedi 20 juin. Et tout d'abord, le cri d'alarme lancé par les associations caritatives. Elles appellent l'Union Européenne à renforcer le fonds d'aide aux plus démunis. Eux égards à la situation actuelle aggravée par la crise du Covid, aux secours populaires par exemple, le nombre de bénéficiaires a augmenté de 45% depuis le début de l'épidémie. Henriette Steinberg est la secrétaire générale de l'association. On est dans une situation exorbitante. Elle est urgentissime pour nous en France, elle est urgentissime pour nos collègues dans les différents pays d'Europe. Dans les Alpes-Maritimes, ce sont des voisins dans des résidences qui ont prévenu le secours populaire, qu'il y avait une famille qu'on ne voyait plus sortir, qui ne s'était jamais trouvée face à des problèmes d'argent, jamais. Ils n'avaient pas mangé depuis trois jours. Et donc nous, quand on dit qu'on en a 45%, il y a des fédérations où c'est 55%, il y a des fédérations où c'est 35%, mais en moyenne ça fait 45%. Et ça, c'est pendant la période Covid. Et quand les entreprises ferment derrière, combien ça va faire derrière ? Henriette Steinberg, la secrétaire générale du secours populaire au micro-RTL de Bénédicte Tassar. Dans l'actualité également ce matin, Yann-Emmanuel Macron qui réclame des comptes dans l'affaire Fillon. Oui, le président a demandé hier soir au Conseil supérieur de la magistrature de vérifier que le parquet national financier a bien mené en toute sérénité, sans pression de l'exécutif, son enquête sur les époux Fillon pendant la campagne présidentielle de 2017. Le chef de l'État a décidé d'intervenir, explique l'Élysée, au vu de l'émoi suscité par les déclarations de l'ancienne chef du PNF, qui a dit avoir mené une enquête sous la pression du parquet général, son autorité de tutelle. Emmanuel Macron veut lever tous les doutes sur l'indépendance et l'impartialité de la justice dans cette affaire, indique le Palais. Candidat lui aussi en 2017, Jean-Luc Mélenchon dénonce un scandale et des méthodes dont il dit avoir été victime par la suite. Je suis comme tout le monde, scandalisé. Après, ça ne veut pas dire que j'approuve ceci ou cela de M. Fillon et qu'on s'entende bien. Mais bon, ce sont des procédés indignes qui montrent ce qu'est la Macronie comme digne héritière de la Hollandie. Il y a eu quand même un effet de meute contre M. Fillon. Il y a eu un effet de meute. Et il est clair que sa liquidation politique a servi la sanction de M. Macron. L'un va avec l'autre. C'est quand même de la grossière manipulation. Mais on m'a fait la même chose. Ça n'a pas l'air de me préoccuper. Je ne comprends pas. Jean-Luc Mélenchon au micro RTL de Marie-Bénédicte Allaire. Un nouvel assouplissement dans le déconfinement. Les Français vont pouvoir retourner au cinéma et au casino dès lundi et au stade et dans les hippodromes à partir du 11 juillet. Avec un nombre maximal de 5000 spectateurs, annonce du gouvernement dans un communiqué publié cette nuit après une réunion du Conseil de défense. A cette date également du 11 juillet, les croisières fluviales seront de nouveau autorisées. En revanche, il faudra attendre le mois de septembre au mieux pour l'ouverture des foires, des expositions et des salons. Et le cas échéant des discothèques ainsi que des croisières maritimes internationales. Et puis c'est demain dimanche que la Convention citoyenne pour le climat remettra ses travaux à Elisabeth Borne, la ministre de la Transition écologique. Oui, 150 propositions ont émergé et sont soumises à adoption. La réduction de la vitesse sur autoroute de 130 à 110 km heure a recueilli 60% des suffrages. Parmi les autres mesures figurent un encadrement de la publicité avec interdiction des panneaux dans l'espace public extérieur. Et pour des produits comme les gros véhicules de type SUV, difficile de changer ces comportements selon la secrétaire d'Etat Emmanuelle Wargon. C'est un peu le propre de l'écologie. On est tous d'accord pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. On est tous d'accord pour lutter contre le changement climatique. Après, comment ? Surtout quand ça nous oblige à changer notre manière de vivre. Ça, c'est plus difficile. Et donc ça, c'est une mesure, les 110 km heure, sur laquelle déjà les 150 n'étaient pas tous d'accord. Mais ils l'ont adopté. Et donc ça va rentrer dans un débat plus général. Vous savez, le président de la République va recevoir les 150 citoyens dans une dizaine de jours. Et donc c'est lui qui dira aussi quelles sont ses réactions face aux différentes mesures proposées. Et puis ce qui partira vers le Parlement et ce qui pourrait être susceptible d'être adopté par référendum. Emmanuelle Wargon, la secrétaire d'Etat auprès de la ministre de la Transition écologique, l'été hier soir sur RTL. Au chapitre consommation, plusieurs références de steak haché et de viande haché font l'objet d'un rappel de produits. Attention, un risque de présence d'un petit fragment de filaments métalliques a été signalé. Ces produits sont commercialisés par les enseignes Auchan, Lidl, Casino et Carrefour. Liste disponible sur le site de 60 millions de consommateurs. Et puis aux Etats-Unis, des manifestants contre le racisme ont abattu cette nuit à Washington la seule statue d'un général confédéré dans la capitale américaine. Oui, la statue d'Albert Pike, général sudiste lors de la guerre de sécession, a été déboulonnée à l'aide d'une corde par plusieurs dizaines de personnes scandant le slogan « Black Lives Matter ». Cette destruction a eu lieu en ce jour anniversaire du Juneteens, ce jour de 1865, où les derniers esclaves ont été libérés au Texas. Le président Donald Trump a immédiatement qualifié sur Twitter cet incident, je cite, « de honte pour notre pays » et accusé la police de ne pas faire son travail. La société américaine, elle, poursuit son examen de conscience et son économie également. Des célèbres marques avec des stéréotypes datés et à connotation raciale vont modifier leur visuel, Philippe Corbet. Oui, il est temps de faire évoluer la marque Uncle Benz, y compris son identité visuelle, annonce le groupe Mars, sans préciser pour l'instant si l'homme noir sur le logo va disparaître ou si c'est seulement le mot « oncle » qui va être effacé. Car c'est notamment ça qui pose problème. « Oncle » et « tante » étaient des surnoms donnés à des esclaves qui faisaient le service. On leur déniait le droit d'être appelés « monsieur » ou « madame ». L'annonce des propriétaires d'Uncle Benz a été faite quelques heures après celle du groupe Pepsi qui possède une marque de pâte à crêpes très célèbre ici. Beaucoup de familles américaines en ont dans leur placard. « Ange Maima », « Tange Maima », un nom tiré de chansons racistes quelques années après la fin de l'esclavage. La marque Ange Maima, qui date de 1889, va totalement disparaître. « Uncle Benz » est plus récent et date de la Seconde Guerre mondiale. Philippe Corbet, le correspondant de RTL aux Etats-Unis, a noté que le Parlement européen a adopté hier une résolution proclamant l'avis des Noirs contre, reprenant le mot d'ordre « Black Lives Matter ». Un mot de football, suspense relancé en Espagne. Le Barça a concédé le match 0-0 hier soir à Séville. Le Real Madrid pourrait prendre la tête de la Liga en cas de victoire demain soir à la Real Sociedad. Et puis, il y a dix ans, jour pour jour, survenait le scandale de Neissna. Le 20 juin 2010, les joueurs de l'équipe de France de foot refusaient de descendre du bus et de s'entraîner en soutien à Nicolas Anelka. Et dix ans après, on va revenir sur ce fiasco retentissant avec François Manardeau. À l'époque, il était le chef de presse de cette équipe tricolore. Et il travaillait aux côtés de Raymond Domenech. Il est notre invité dans 10 minutes. RTL.fr, toute l'actualité. Merci Yann. À tout à l'heure, 10 heures pour tout savoir, bien sûr. Dans un instant, on va se promener. Nos balades gourmandes. Bonjour Louana. Bonjour Stéphane. Bonjour tout le monde. Bonjour Jean-Sébastien. Salut Stéphane. Bonjour tout le monde. On va en Charente-Maritime et on va tout savoir sur le melon. A tout de suite.